Bonjour et bienvenue à la présentation de cette troisième vidéo sur les liaisons chimiques. Cette fois, on va parler de la forme des molécules. Ça s'inscrit dans cette unité sur les liaisons chimiques parce que quand les atomes vont s'attacher ensemble, donc quand ils vont créer des liens entre eux, bien, ils ne vont pas s'attacher n'importe où ou n'importe comment. Ils vont suivre certaines positions, ils vont prendre certaines positions et ça va donner certains angles précis entre les atomes et on va être capable de faire des prédictions sur la forme de ces molécules selon le nombre d'électrons de valence et le nombre de doublets non liants qu'il y a autour de l'atome central. Pour bien représenter les atomes, on va utiliser une molécule de base qui va être la molécule de méthane. La molécule de méthane, c'est une molécule de chimie organique de base. On va utiliser beaucoup cette molécule-là quand on va faire notre module de chimie organique à la fin de l'année. Et c'est la molécule la plus simple parce que c'est seulement un atome de carbone entouré de quatre atomes d'hydrogène. Mais c'est une forme en trois dimensions. Il ne faut pas penser que ces cinq atomes-là, donc quatre hydrogènes et un carbone, ça fait cinq atomes, mais il ne faut pas penser que ces cinq atomes-là sont placés sur une ligne. Les quatre atomes d'hydrogène sont attachés tous sur le même atome de carbone qui est au centre juste ici. Et les angles qui sont formés entre les atomes d'hydrogène, donc entre celui-ci et celui-là, ou entre celui-ci et celui-là, donc ces angles-là vont toujours être de 109,5 degrés. C'est une molécule qui est en trois dimensions, c'est-à-dire qu'il va y avoir un atome d'hydrogène qui va être, par exemple, ici, parfaitement au-dessus, un atome d'hydrogène qui va être ici, disons, dans le plan de la feuille, mais l'autre qui est là s'en va vers l'arrière de ton écran, alors que celui-ci fait comme sortir de l'écran. Quand on va vouloir dessiner ces molécules-là pour essayer de représenter cet aspect-là de trois dimensions, on va utiliser la ligne pointillée pour montrer que ça s'en va vers l'arrière de la feuille, et on va utiliser l'espèce de triangle pour indiquer que l'hydrogène est plus proche de moi que le carbone l'est. Donc c'est vraiment en trois dimensions que cette molécule-là est. Et on va aller la voir pour bien montrer qu'est-ce que ça veut dire cet aspect de trois dimensions-là. Donc dans un modèle en trois dimensions, on voit ici qu'il y a un hydrogène qui est directement au-dessus, un hydrogène qui va vers le côté, mais celui-là, il pointe vers l'arrière, et celui-ci pointe vers le devant. Quand je tourne la molécule, je vois vraiment cet aspect 3D-là, puisque je pourrais le placer comme ça, pour que cet atome d'hydrogène-là cache complètement l'atome d'hydrogène qui est en arrière. Ou je pourrais le placer pour qu'il soit parfaitement au centre, et là, ça veut dire que ces trois atomes d'hydrogène-là poussent tous les trois vers l'arrière de l'écran. Ou au contraire, je pourrais aller le mettre complètement en arrière, et là, on ne le verrait plus puisqu'il serait caché derrière le carbone, et ces trois atomes d'hydrogène-là pointent vers moi, ils essaient de sortir de l'écran. Donc c'est vraiment une représentation en trois dimensions. Et peu importe l'orientation que je lui donne, je vais toujours avoir un angle de 109 degrés entre les deux hydrogènes ici, ou 109 degrés entre ces deux hydrogènes-là, ou 109 degrés entre ces deux hydrogènes-là. Ça, ça va être notre molécule de base. Maintenant, disons que je prends un autre atome pour aller au milieu. Je ne prends pas un atome de carbone, mais je prends un atome, disons, un atome d'azote. Un atome d'azote n'a pas le même nombre d'électrons de valence qu'un atome de carbone, alors il ne va pas faire le même nombre de liens qu'un atome de carbone. La raison principale étant que, puisqu'il a cinq électrons de valence plutôt que quatre, bien, un des côtés de la molécule va avoir un doublet d'électrons et ne sera pas disponible à faire un lien ionique au covalent. Au pire, il pourrait faire un lien de coordination, je te l'accorde, mais là, on ne prend pas cette exception-là, on va parler juste des hydrogènes qui viennent s'attacher à l'atome central pour l'instant. Donc, si on a un atome d'azote au milieu, on va appeler ça de l'ammoniaque, et dans l'ammoniaque, on va avoir les trois atomes d'hydrogène qui sont attachés directement sur l'atome d'azote. Et ils vont quand même suivre l'espèce de même structure du tétraède qu'on a vu tantôt pour le carbone. Ça va faire une espèce de pyramide. La différence, c'est qu'il n'y aura pas l'atome d'hydrogène au-dessus ici. Mais il va quand même avoir un aspect 3D à cette molécule. C'est comme si elle était un petit peu surélevée. Donc, cet atome d'hydrogène-là qui vient vers moi pointe vers le bas, celui-là qui va vers l'arrière aussi, dans la feuille aussi pointe vers le bas, et celui-ci qui va vers l'arrière de la feuille aussi pointe vers le bas. Donc, les trois atomes sont comme pointés vers le bas, et l'azote est surélevé. Ça fait une espèce de petite pyramide. On ne le voit pas, mais ce que je t'ai dit, c'est que ça ressemble au tétraède du carbone. La différence, c'est qu'ici en haut, au lieu d'avoir un atome d'hydrogène, j'ai un doublet d'électrons non liants. Donc, j'ai encore cette espèce de forme de tétraède, où un des atomes, on va appeler ça un ligand, donc où un des atomes qui aurait pu s'attacher ici, a été remplacé par un doublet non liant. Maintenant, ce qui arrive, c'est que ce doublet non liant-là, il est très négatif. Des électrons, c'est négatif. Puis là, j'ai deux électrons dans le doublet non liant, donc c'est très négatif. Alors, ce doublet non liant-là va avoir un effet sur l'angle, et on voit que l'angle n'est plus 109,5 et rendu 107. Allons voir de quoi ça a l'air en trois dimensions. Alors, on voit les trois atomes blancs, qui sont les atomes d'hydrogène, et celui du milieu, le bleu, représente l'atome d'azote. Si on le regarde d'en haut comme ça, on aurait l'impression que ça fait juste une forme de triangle. Mais si je la tourne, là, on va mieux voir que c'est un triangle surélevé. Donc, ça fait vraiment une pyramide. Les trois atomes d'hydrogène pointent vers le bas un petit peu, et l'atome d'azote est plus haut que les trois atomes d'hydrogène. La différence, on l'a dit tantôt, c'est que l'angle qui est ici n'est plus de 109,5, il est rendu de 107, et ça, c'est à cause du doublet non liant. Sur cette représentation 3D, on ne voit pas le doublet non liant. Le doublet non liant n'est pas un atome, il n'a pas de noyau comme un atome d'hydrogène, donc on ne le voit pas. Mais sa présence se fait sentir parce qu'il a un effet sur les trois atomes d'hydrogène, puisque l'angle n'est plus de 109,5. Maintenant, l'angle est rendu de 107. Donc ça, c'est la molécule d'ammoniaque NH3. Quand on va vouloir la dessiner, cette molécule-là, on va encore utiliser la ligne pointillée pour indiquer qu'un des hydrogènes est vers l'arrière. La ligne pleine pour indiquer que cet atome d'hydrogène est dans le plan de la feuille. Et cet hydrogène ici avec le triangle m'indique que l'hydrogène est plus proche de moi que l'azote, puisque le côté large du triangle est vers moi et la pointe du triangle est vers l'azote. Donc ces dessins-là, tu devrais être capable de les faire avec les lignes pointillées, les triangles et les lignes pleines. OK. Prochaine molécule, on va changer l'atome central et cette fois, on va mettre de l'oxygène dans le milieu. Ça va nous donner une molécule d'eau. La molécule d'eau va être différente un petit peu puisque l'oxygène qui est au centre a six électrons de valence. Ça veut dire qu'il va avoir deux doublets non liants. Les deux électrons célibataires vont être libres de s'attacher dans ce cas-ci avec de l'hydrogène et ça va me donner une molécule qui ressemble à notre petit Mickey Mouse classique qu'on dessine depuis la neuvième année qu'on dessine le Mickey Mouse de l'eau. Sur cette représentation-là, on l'a fait un petit peu différente, on a rajouté les doublets non liants. Bon, en réalité, on ne les mettra pas. Quand on va le regarder tantôt dans notre modèle 3D, on ne les mettra pas, les doublets non liants. Mais ils sont là. Et parce qu'ils sont là, ils ont un effet. Regarde, l'angle a encore changé. Mais à la base, j'ai quand même la forme de tétraède. La différence, c'est que dans le tétraède, il y a deux positions qui sont occupées par des doublets non liants au lieu d'être occupées par des atomes d'hydrogène. Donc, si on veut dessiner en 3D, on va pouvoir, dans ce cas-ci, on pourrait les mettre dans le même plan de la feuille parce que les doublets non liants, on ne les mettra pas avec les lignes pointillées ou les triangles. C'est seulement les atomes qu'on met des liens dedans. Ou on pourrait indiquer qu'ici, on a mis un triangle pour montrer que cet hydrogène vient vers moi et la ligne pleine pour montrer que cet hydrogène est dans le plan de la feuille. Dans le modèle qui bouge en 3D, ça va donner ceci. Donc, on voit notre atome d'oxygène rouge qui est l'atome central, les deux atomes d'hydrogène blanc qui sont attachés dessus. Et les deux atomes sont dans le plan de la feuille. Il n'y en a pas un qui vient vers moi ou l'autre qui sort de la feuille, mais je peux le tourner. Et si je le tourne comme ça, bien là, je vais avoir cet atome d'hydrogène-là qui va vers l'arrière de la feuille et celui-là qui vient vers moi. Donc, sur ce vrai modèle 3D-là, on n'a pas mis les deux doublets non liants. On n'a pas besoin de les mettre puisque ce ne sont pas des atomes. Ils n'ont pas de masse significative. Ils ne vont pas avoir un impact sur la visualisation de la molécule. Sauf que l'angle qu'il y a entre les deux hydrogènes, donc les oreilles de notre Mickey Mouse comme ça, ici, l'angle ne sera pas 109, ne sera pas 107. Il va être rendu 104. C'est encore plus petit à cause des deux paires d'électrons non liantes qui sont là. Donc, même si on ne voit pas les électrons non liants, ils ont quand même un effet sur la structure, la forme de la molécule. Alors, pourquoi est-ce que cet angle-là change? Pourquoi on passe de 109 à 107 à 104? Ce volume, cet espace-là en trois dimensions est influencé par tout ce qu'il y a autour de l'atome central. Donc, évidemment, par les atomes qui sont attachés sur l'atome central, mais aussi les électrons qui sont autour de l'atome central, comme on vient de le dire, les doublets non liants. Donc, les électrons sont placés autour des atomes, autour de tous les atomes, autant les ligands que l'atome central. Et vu qu'ils sont placés autour des noyaux, bien, les électrons occupent un espace en trois dimensions, une sphère, comme autour des noyaux. Ces électrons-là sont tous chargés négativement. Fait que quand ils se promènent autour des noyaux, ils se promènent avec leur charge négative. Et ils ont tendance à se repousser les uns des autres. Donc, quand ils se promènent, il y a un électron, il y a un autre électron, et ils vont avoir tendance à se repousser les uns les autres parce qu'ils sont tous négatifs. Et en électricité, deux charges identiques, ça se repousse. Fait que les électrons qui sont dans le doublet, ils vont vouloir aussi repousser les électrons qui sont dans le lien. Et c'est ça qui va déformer la molécule. Fait que plus qu'il va y avoir de doublets d'électrons autour de la molécule, plus ça va avoir un impact sur les angles qu'il y a entre les liens. Fait que le lien va se déplacer selon... parce qu'il y a des électrons dans le lien. Et le lien est créé par les deux électrons de valence qui sont partagés ou transférés ou échangés. Mais ces électrons-là qui sont dans le lien vont avoir un impact sur les électrons du doublet qui vont essayer de les repousser. C'est tous des électrons, tous négatifs, ils vont tous vouloir se repousser. Donc, la forme 3D de la molécule va être influencée par la force de répulsion qu'il y a entre les doublets non liants et les doublets liants. Bon, aussi entre les doublets liants entre eux et tous les électrons au complet. Donc, beaucoup de facteurs qui vont influencer la forme de la molécule. Et c'est ça qui va nous donner la théorie VESPER. Ça, c'est en anglais. Donc, je te mets les mots ici si tu veux le chercher sur Internet. En français, c'est RPEV. Mais donc, c'est le modèle de la répulsion des électrons de valence. Fait que la théorie, donc RPEV, donc la théorie de la répulsion des paires d'électrons de valence, c'est ça que ça veut dire, RPEV, donc le VESPER en anglais, c'est ça qui va nous permettre de dire c'est quoi la géométrie des molécules. Et on va donner des noms à ces formes-là pour être capable de bien représenter visuellement c'est quoi la forme de la molécule en 3D. Fait que les électrons dans les doublets vont pousser beaucoup, vont être très très forts sur des doublets qui sont liants. En fait, les électrons qui sont dans les doublets non liants sont vraiment forts. Ils se repoussent. Un doublet non liant va vouloir repousser un autre doublet non liant parce que ces deux électrons qui sont là-dedans, ils vont occuper la même orbitale. On va parler des orbitales dans une autre vidéo, ça s'en vient. Et ces deux électrons-là, négatifs, vont repousser très très fort les électrons voisins. Ils vont aussi être capables de repousser les doublets liants. Donc regarde mes deux cases ici, on y ont de l'air pareille, mais elles ne sont pas. Donc j'ai une répulsion entre les doublets non liants et un autre doublet non liant. Mais je peux aussi avoir de la répulsion entre le doublet non liant et le doublet liant. Et aussi, à moindre effet, je peux avoir les électrons du doublet liant qui vont essayer de repousser un autre électron, une autre paire d'électrons qui est dans le lien. Donc deux doublets liants peuvent aussi se repousser, mais moins fort. Donc observe ici mes symboles mathématiques qui indiquent que deux doublets non liants vont se repousser plus qu'un doublet non liant avec un doublet non liant. Un liant avec un non liant. Et ça, ça va quand même repousser plus que deux doublets liants ensemble. Donc les symboles qui sont là sont importants. Ça va donc avoir un impact sur les angles entre les ligands. Tu n'as pas besoin de connaître tous les angles, de toutes les molécules par cœur, mais tu dois être capable de prédire si l'angle va devenir plus grand ou plus petit. Et pour être capable de dire si c'est plus grand ou plus petit, tu dois connaître les trois angles de base. Donc tu dois savoir que dans le méthane, c'est 109.5, que dans l'ammoniaque, c'est 107.3 et que dans l'eau, c'est 104.5. Et après ça, tu vas être capable de dire « Ah, c'est plus que 107.3, mais moins que 109.5 » ou « C'est moins que 104.5 ». Donc tu vas être capable de comparer les angles en fonction des critères qu'on va voir maintenant. Cette répulsion-là entre les doublets non liants et les doublets liants, c'est ça qui va repousser les hydrogènes et qui va comme les forcer à se rapprocher les uns des autres, même s'ils ne veulent pas vraiment, ils n'aiment pas ça se rapprocher, parce que même eux ont leur nuage électronique à cause du doublet liant, mais le doublet non liant est plus fort que le doublet liant. Donc c'est pour ça qu'il va gagner et qu'il va faire rapetisser l'angle. Un doublet liant, un doublet non liant va avoir un petit peu d'impact et deux doublets non liants va avoir beaucoup d'impact. Il y a une façon de représenter tout ça sans faire des dessins super high-tech. Tu sais que je ne suis pas bonne en dessin. Au tableau, des fois, quand j'écris, c'est vraiment atroce, mais il y a des trucs pour essayer de simplifier ça et c'est la méthode AXE. Dans la méthode AXE, on va utiliser le A pour l'atome central, le X pour les ligants et le E pour les électrons des doublets non liants. Ici, ce qu'on va avoir, ce qu'il faut connaître pour être capable de continuer, c'est le nombre stérique. Le nombre stérique, ça va dire au complet combien l'atome central est capable de faire soit des liens ou soit des doublets non liants. C'est combien de bras qu'il y a autour de lui. Mais ces bras-là peuvent être attachés à des atomes ou ils peuvent être attachés à un doublet non liant. Ça s'appelle AXE à cause des lettres AXE. Sur les dessins, si ça ne nous tente pas de dessiner des sphères en couleur, on peut tout simplement utiliser les lettres AXE. Donc, le A, c'est l'atome central. Tu vois, il est toujours placé au milieu. Les E, c'est les doublets non liants. Et les X, ça va se trouver à être les atomes qui veulent s'attacher dessus. Un nombre stérique de 1, ça veut dire que cet atome-là, il est capable de faire juste un bras. S'il y a un nombre stérique de 2, ça veut dire que l'atome central est capable de faire deux bras. Peut-être que les deux bras, les deux liens, vont faire avec des liens d'atomes. Ou peut-être qu'il y en a un qui va faire un lien avec un atome puis l'autre est occupé par un doublet non liant. Ou un nombre stérique de 3 va avoir trois bras. Ou un nombre stérique de 4 va avoir quatre bras. Et le X, donc, représente des atomes qui sont attachés à cet atome central et les E représentent les électrons qui sont dans les doublets non liants. Donc, parfois, il va y avoir juste un doublet non liant. Ici, il y en a juste un. Ici, il y en a juste un. Ici, il y en a juste un. Voilà, comme ça. Donc, les E représentent les doublets non liants. Et des fois, il y en a deux. Et des fois, il va y en avoir trois. Ça pourrait être quatre. Ça pourrait être cinq. Ces formes-là, les noms qui sont là, les formes, tu dois les savoir. Donc, quand j'ai trois atomes qui sont en ligne, bien, ça va être une ligne. Donc, on va appeler ça linéaire. Si ça forme un triangle, bien, ça pourrait être un triangle plat. Donc, si je mets, par exemple, de l'aluminium dans le milieu, ça va faire un triangle plat. Ça, c'est en deux dimensions. Alors que quand j'arrive avec le carbone dans le milieu, le carbone, il y a un nombre stérique de quatre. Le carbone dans le milieu, lui, il va faire une forme en 3D. Donc là, je rajoute, il y a des petits pointillés et des petits triangles comme on a parlé tantôt. Remarque que, quand j'ai un électron, une paire d'électrons ici, elle ne va pas occuper un espace visible. Donc, c'est pas visible, les E, je les vois pas. Fait que la forme ici, AX, va avoir exactement la même forme que le AX qui est ici. Visuellement, je ne verrai pas de différence. Si j'avais deux doublets non liants, donc ici, deux doublets non liants avec les deux E qui sont là ou les deux E qui sont là, j'ai encore la forme linéaire. Et cette forme linéaire-là est exactement la même que l'autre. Visuellement, je ne verrai pas la différence puisque les doublets non liants ne sont pas visibles. Il va y avoir un effet, par exemple. Sur celle-là, il y aurait eu un effet. Cette forme coudée qui est ici n'aura pas le même angle que cette forme coudée qui est là. Coudée, ça veut dire comme un coude. Donc, il y a un angle comme ça. Fait que la forme coudée, c'est un atome central attaché à deux atomes de chaque côté, comme ça. C'est notre Mickey Mouse. Et puis, l'angle qui est ici a seulement un doublet non liant qui pose dessus alors que l'angle qui est là a deux doublets non liants qui posent dessus. Fait que l'angle ne sera pas le même à cause des doublets non liants mais il va quand même avoir le même nom de forme coudée. Ça se pourrait même, comme je disais, qu'il y ait trois doublets non liants. Lui, il va avoir quand même le nom linéaire qui est exactement la même chose que l'autre. Il y a des formes beaucoup plus complexes. Plus il va y avoir de nombres stériques élevés, plus la forme va devenir compliquée. Quand on les regarde, il faut vraiment prendre le temps d'observer les lignes pointillées et les triangles. Fait que tu peux avoir des formes qui ont de l'air bien compliquées comme celle-là mais en réalité, puisque le E qui est là n'est pas visible, le E qui est là n'est pas visible, bien ça fait juste une forme de molécule qui est carré et qui est plane, qui est en 2D. Fait que si tu n'aimes pas voir les A, les E et les X, bien c'est sûr qu'il y a moyen de les dessiner comme ça. Mais moi, comme je te dis, je ne suis pas bonne en dessin, fait que j'aime mieux faire la méthode axe. Mais si toi, tu es bon en dessin, vas-y. Donc la forme ici qui est trigonale plane va avoir un nombre stérique de 3 et quand on va enlever un des atomes ici pour le remplacer pour un doublé non liant, on va maintenant avoir la forme coudée. Cette forme coudée, c'est la même forme que cette forme coudée-là, excepté que lui a 2 doublés non liants, donc l'angle entre les 2 billes vertes va être plus petit que l'angle qui est entre ces 2 billes vertes. Tantôt, celui qui était carré plan, il est ici. Donc les 4 billes vertes forment un carré et les 2 doublés non liants sont de chaque côté mais ils ne sont pas visibles, donc on n'a pas besoin de les visualiser dans notre dessin. On pourrait même tout simplement ne pas les dessiner du tout si on voulait pour bien voir la forme de la molécule qui est créée par ces liens-là. Donc tantôt, on a dit que l'angle était influencé par les doublés non liants, le 109, 107 et 104, donc s'il n'y a aucun doublé non liant autour de l'atome central, il n'y aura pas beaucoup de répulsion parce que c'est juste des doublés liants, mais si j'ai un doublé non liant ici, les répulsions vont être un petit peu plus grandes et si j'ai deux doublés non liants, les répulsions vont être encore plus grandes sur les doublés liants qui vont être forcés de se rapprocher jusqu'à 104 degrés. Ça, c'est une première façon que l'angle est influencé entre les ligants. La deuxième façon que cet angle-là peut être obligé de changer, c'est si je change les ligants, si c'est pas de l'hydrogène que je mets ici, si je mets d'autres choses. Donc par exemple, je pourrais mettre, au lieu de l'hydrogène, mettre 3 clores ou je pourrais mettre 3 fluors. Ça, ça va avoir un impact sur l'angle. L'impact que ça va avoir, c'est à cause des électrons qui occupent un espace autour du chlore ou qui occupent un espace autour du fluor. Ces électrons-là aussi vont essayer de repousser les électrons des voisins. Ils vont essayer de repousser les électrons de l'atome central, ils vont se faire repousser par les doublés non liants de l'azote qui est ici et tout ça va avoir un impact sur l'angle qui est là. De quelle façon? Ça a rapport avec l'électronégativité. Ici, le chlore est beaucoup plus électronégatif que l'azote et donc, il va tirer très fort sur la paire d'électrons qui est ici. Il va tirer dessus et le lien va comme devenir un petit peu plus long. Parce que le lien est un petit peu plus long, bien, ça va être plus facile pour la force de répulsion du doublé non liant d'aller pousser sur le lien parce que le lien il est plus long. Si je mets le fluor, le fluor est encore plus électronégatif, c'est l'élément le plus électronégatif du tableau périodique, donc il va tirer très 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 fort sur la paire d'électrons du lien. Parce qu'il tire très fort dessus, il tire sur les électrons, ça va rendre le lien qui est ici plus long et il va avoir encore plus de place pour que la paire d'électrons du doublé non liant ici puisse repousser là-dessus et tu remarqueras que l'angle est encore plus petit. Le seul que tu as besoin de connaître par cœur, c'est celui de l'ammoniaque, on l'a dit, mais tu dois être capable d'expliquer que à cause que les ligands ont plus d'électronégativité, l'angle va devenir plus petit. Tu es obligé de savoir plus petit à 107.1 ou à 102.5, mais tu dois savoir qu'il va devenir plus petit parce qu'il va y avoir plus de répulsion entre le doublet non liant et le doublet liant à cause que le lien est plus long, à cause que le fluor tire plus fort sur la paire d'électrons du lien, à cause qu'il est très électronégatif. Ça, c'est qu'il faut que tu sois capable d'expliquer ça sans connaître le chiffre par cœur. Donc, c'est tout pour la vidéo sur les formes de molécules. Tu dois quand même aller voir dans tes notes de cours parce que j'ai mis des projets à faire, entre autres avec une application faite où tu vas avoir besoin de visualiser la molécule et la dessiner. Donc, va voir dans tes notes de cours le projet qu'il y a à faire à ce sujet-là et les exercices aussi pour te pratiquer pour être sûr que tu fais ton projet correctement. Fait que je te laisse pour l'instant et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!